C'est pour que t'ont fondu là, ok ? J'ai mal aux pieds maintenant. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds ! Tipo les gens, aujourd'hui une vidéo vlog, mais... Tipo les gens, aujourd'hui une vidéo vlog parce qu'il va y avoir plein plein de choses qui partent dans tous les sens et du coup c'était pas possible d'en faire une vidéo plus construite. On va parler de cam, on va parler de nude, on va parler de mon retour sur la cagnotte, on va parler de comment je gère les demandes de visibilisation et puis genre quel effet ça peut avoir sur Uncreatoris. On va aussi parler d'injection et de ça. Voilà voilà. Générique, probablement. Je vais commencer par la cam. J'ai été cameuse à une période de ma vie, il y a au tout début de ma transition en fait. En vrai, un petit peu avant et un petit peu après le début. Et j'ai arrêté de faire ça pendant pas mal d'années en fait et bah j'ai jamais repris et j'ai essayé de reprendre il y a quelques jours, semaines, je l'avais annoncé. Et il se trouve qu'en fait ça ne marche pas. J'avais tout prévu, j'ai passé des heures à préparer l'overlay tout ça et il se trouve que j'ai plus la santé mentale pour faire ce type de taf. En tout cas, pas seul. Du coup, voilà, j'ai pris la décision de laisser tomber. J'ai annoncé le truc et je... Et avant même qu'il ne soit temps de voir ce qui se passait, j'ai déjà laissé tomber. Je voulais vous parler dans ces cams, enfin je voulais vous parler, je voulais streamer dans ces cams au passage, un jeu avec beaucoup de sexe dedans qui est fait par une meuf trans, pour des personnes trans, il y a plein de personnes non binaires, de robots, de... Je crois qu'il y a des aliens mais c'est pas sûr. Bref, c'est hyper chouette, hyper tendre, beaucoup d'humour, plein de kink. Je vous conseille fortement si c'est votre genre de jeu. Voilà, voilà. Le jeu est pas fini, en revanche, il est toujours en cours de développement, donc la façon d'avoir les nouvelles versions à chaque fois, c'est d'aller sur Patreon, mais il y a une version gratuite qui est en test où on peut explorer quelques arcs narratifs et voir quelques scènes de cul. C'est plutôt hyper chouette, de mon avis. Je trouve ça cool. Les nudes maintenant, histoire de rester un petit peu dans le thème. J'ai dit déjà dans plusieurs vidéos que je faisais des nudes, que je vendais des nudes, peut-être même que je me décrivais comme artisante nudeuse. Donc du coup, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est genre... Il y a des gens qui disent « Hey, tu veux un nude ? » et je fais « Oui, c'est un euro » et je prends un selfie. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. Ma façon de faire les nudes, c'est... Il y a deux façons. Soit j'ai déjà un set de fées que je vends au détail, je fais « Hey, coucou, voici, si tu donnes 10 euros, t'as un set de genre 15, 20, 25, 34 photos. » Hyper quali, hyper chouette, dans un décor hyper chiadé, avec une lumière hyper travaillée. Enfin voilà, on est tout le temps dans un truc... L'idée, c'est de proposer une expérience érotique, artistique, qui soit excitante, mais qui ne soit pas fait à l'arrache. Et c'est pour ça que je n'en sors pas énormément. Je ne suis pas le genre de nudeuse qui est capable de sortir une, deux vidéos sur... Enfin, qui est capable de sortir une, deux photos sur Twitter par jour. Ça, c'est complètement en dehors de mes possibilités. Et en plus, j'ai pas la santé mentale qui me permettrait de me connecter sur Twitter pour faire un petit post tous les jours. C'est pas quelque chose que je suis capable de faire. Du coup, ce que je fais plutôt, c'est que je me concentre sur un set. J'ai passé une après-midi à faire un set de photos hyper qualitatif et qui, moi, artistiquement, va me parler en fait. Donc du coup, je vais prendre beaucoup de plaisir dans le truc. Il va y avoir beaucoup de réflexion, il va y avoir du travail. Il va souvent y avoir de l'investissement parce que je ne sais pas me retenir. Et quand je trouve des trucs cools, j'ai envie de les intégrer dans des sets et ça coûte des sous. Donc ça, c'est mon problème à moi. Mais voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que vous ayez un set de nude en sachant que tout n'est pas du nude. En général, il y a toujours un départ habillé. Ça fait un peu comme une petite histoire et ça finit en général nu ou principalement nu. Et voilà, je prends ça sur un autre utip que mon utip principal dont vous avez le lien dans le i. Voilà, toujours le lien dans la description, etc. Et donc ça, c'est la première façon. Et sinon, il y a une solution qui coûte plus cher, mais qui est d'avoir une grosse discussion avec moi. Et du coup, je crée un set par rapport à vous, ce que vous imaginez, ce qui vous plairait, vos ambiances, votre univers, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça me permet de rentrer dans l'univers de quelqu'un, me l'approprier, le transcrire dans des photos érotiques. Et je trouve ça hyper cool. Les gens qui me commandent des sets en général sont, enfin en général, sont tous hyper contents. Je vais vous mettre des petits pou 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 pou, mais ouais. Du coup, pour faire la transition, je vais vous parler des génériques de fin qui vont changer, qui changent à partir de tout de suite maintenant. Du coup, je vais vous parler de... Du coup, comme je suis trop fab, j'ai décidé de faire un truc de personne trop fab. Et maintenant, il va y avoir des scènes post génériques. Haha ! Alors du coup, qu'est-ce que ça va être ces scènes post génériques ? Bah aujourd'hui, c'est une petite surprise qui a un rapport avec le fait que je me marie bientôt, c'est ça. Mais on va en reparler. Mais des fois, par exemple, ça pourrait être une petite vidéo qui aura été prise pendant la création d'un set de nude. Donc forcément pas nu, ce que YouTube. Et puis parce que genre, on va essayer de garder ça genre pour toute audience. Mais voilà, vous pourrez avoir un petit aperçu en fait du set nouvellement sorti en vidéo. Et ces petites vidéos post génériques se retrouveront également incluses dans les sets de nude que je vois. Donc voilà, je suis hyper excité à cette idée, à l'idée de partager un peu plus de cette partie de mon univers à vous en fait. Et peut-être vous donner envie de vous commander un set de nude ou de... Voilà. Voilà, voilà. Hum... Tatati tatata. Du coup, on va parler du mariage. Concernant le mariage et donc du coup la carte graphique, j'avais fait une vidéo qui est la précédente et qui est désormais normalement non répertoriée. Et j'avais fait une cagnotte et vous avez répondu hyper présent avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Et je vous en remercie énormément. Je n'ai pas encore pu m'acheter la carte graphique à l'heure où je vous parle parce que les cartes graphiques n'ont pas été restockées. On devrait avoir quelque chose de l'ordre de fin mes débuchants. Donc du coup, j'espère que j'arriverai à en choper une parce que c'est très très difficile. En tout cas, en tout cas, j'ai déjà acheté ma robe et elle est en train d'être retouchée. Je l'aurai la semaine prochaine, je suis très excité, voilà. Avant de vous parler des injections, je vais parler d'un truc qui arrive régulièrement. Et avec une discussion avec une ami, je me suis rendu compte que ce n'était pas évident. Quand on commence à avoir un peu de visibilité sur Internet, il y a des gens qui essayent de profiter de cette visibilité de façon tout à fait naturelle. Parce que c'est la seule façon d'augmenter sa visibilité de façon efficace, en fait. C'est de faire des collaborations, de demander à ce que quelqu'un nous partage, etc. Et autant il y a des demandes où j'accède immédiatement. Parce que ça me paraît évident des projets trans dont il y a besoin et où je peux en saisir tout de suite un petit peu les implications. Des partages de cagnotes, ce genre de choses. Donc là, j'ai immédiatement utilisé effectivement de ma visibilité pour partager et mettre en valeur ses initiatives, ses demandes d'aide, etc. En revanche, il y a d'autres choses où du coup, ça me rend un peu plus perplexe et où c'est beaucoup plus difficile pour moi d'y accéder. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout évident pour les gens. Je vais prendre un exemple tout bête, mais récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit. « Hey, coucou, je fais ce projet qui est hyper chouette, qui n'a pas à voir directement avec les transidentités, mais qui est un projet inclusif. Est-ce que ça te dirait de le partager ? » Et le truc, c'est que le projet n'est pas encore fait. Moi, je ne peux pas encore le voir. Et si moi, je le partage quelque part, on s'attend, en tout cas vous, vous attendez, les personnes qui me regardent, qui me suivent, s'attendent à ce que si je partage quelque chose, c'est que je valide la chose. C'est que je suis au courant de ce qui se passe avec la chose et que du coup, elle a mon aval, que je suis en mode « Ok, c'est d'accord avec mes valeurs, c'est d'accord avec mes principes ». Tout est carré. Sauf que si les choses n'existent pas encore, que moi, je ne peux pas me choper des témoignages et surtout, des fois, je n'ai juste pas envie de passer trois heures de recherche pour enquêter sur la chose, me documenter sur qu'est-ce que c'est et faire « Ok, du coup, j'ai fait trois heures de travail gratuit et je vais te filer cette exposition gratuitement. » L'exposition, moi, je n'ai pas de souci à filer gratuitement. Parce qu'on se serre les coudes et voilà, surtout quand c'est un truc féministe ou queer ou ce genre de chose qui est d'une manière générale de lutte contre une discrimination. Moi, voilà, je veux dire, j'ai une visibilité, profitez-en. Mais en revanche, le travail gratuit de recherche, de s'assurer que la personne rentre dans mes valeurs, etc, et que je ne suis pas en train de promouvoir un truc glauque, ça, ce n'est pas quelque chose que je vais faire spontanément et surtout, ce n'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire ça gratuitement. Donc voilà, donc maintenant, vous savez ce qui se passe dans la tête de Uncreatoriste quand vous demandez une demande de visibilisation. Alors forcément, si c'est des choses, si c'est du contenu artistique, par exemple, c'est beaucoup plus facile, parce que contenu artistique, en général, c'est juste de l'art. C'est, voilà, en faire de l'art oppressif, c'est... En général, ça se voit. Bref, je me suis perdu. Tout dernier point, je suis passé il y a quelques mois aux injections. Je vous en reparlerai probablement plus à un moment donné, mais toujours est-il que, du coup, maintenant, au lieu d'avoir des patchs ou du gel, etc, je prends mon estradiol sous forme liquide, en injection. C'est pas disponible ou c'est excessivement difficile de l'avoir avec des cursus officiels, on va dire. Et par officiel, je parle pas des équipes officielles, je parle plus officiel, genre agréé par la médecine, l'autorité de la santé, tout ça. Mais en revanche, depuis, hey, mes taux sanguins sont revenus dans des normes complètement acceptables. Je suis pas élu, je ne suis plus claqué en permanence et j'ai dû gagner un bonnet facile. Et du coup, je les prends une fois tous les dix jours au lieu de changer des patchs tous les deux jours et demi. Donc, ouais, non, hyper cool, hyper contente de ça, hyper rassurée aussi d'avoir enfin mes taux sanguins qui reviennent à des normales avec un processus que je peux un peu contrôler, etc, et suivi par ma gynéco qui est hyper chouette. Je suppose que si ça vous intéresse, je peux que vous conseiller de passer sur le Discord. Et voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, donc du coup, je vous fais des bisous et restez bien après la fin du générique pour la petite surprise qu'il y a des gens qui ont demandé et tout. Voilà, des bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...